JJ Johansson était venu dans l'émission à la fin des années 90 nous présenter son premier album, intitulé Whiskey. Il revient 25 ans plus tard pour nous parler de Fétiche, un album qui mélange le jazz et l'électron, avec subtilité et finesse. JJ Johansson est un véritable dandy, il est venu se confier dans Watsin. Tout a démarré pour moi, en France. Il y a eu l'Espagne, le Portugal, puis après le Canada, le Brésil, et après il y a eu le reste du monde. Mais la France est le point de départ de ma carrière. Dans les années 90, c'était plus facile de travailler, spécifiquement là où ma musique marchait. À partir du moment où tout est devenu mondialisé, avec les plateformes de téléchargement, c'est devenu très différent. On ne pouvait plus travailler sur certains pays. C'était devenu planétaire, évidemment, mais c'était plus petit dans les pays. Moi, je préférais comme on travaillait avant. C'est difficile de travailler sur les Etats-Unis. Moi, j'aime revenir aujourd'hui vers mes premiers fans. Je pense que le public français, qui me suit depuis le début, est fantastique. Ils viennent à tous mes concerts, ils m'écrivent beaucoup. Ils me sont fidèles depuis 25 ans. C'est une vraie relation sentimentale. J'écris toujours ma musique avec le même genre d'inspiration. Mais j'essaye d'être varié au niveau des arrangements, avec les musiciens, pour ne jamais refaire deux fois la même chose. Je joue avec les mêmes musiciens depuis plus de 20 ans, mais les arrangements sont différents. Il y a deux parties dans cet album. La première partie, c'est quelque chose qui vient de mon enfance, de mon père. C'était un grand fan de modern jazz. Et j'en ai écouté énormément, quand j'étais petit. Le groupe, c'est toujours piano, vibraphone, double basse et batterie. Sur ce disque, j'ai voulu ramener ce côté modern jazz quartet avec une batterie. Évidemment, les batteries sont plus modernes, elles sont plus vers le trip-up. L'autre partie de l'album est plus électro. C'est plus moderne dans la façon de travailler. J'écris toujours sur un piano, mais ce sont les arrangements qui changent. Certaines chansons ont besoin d'être sur un tempo plus rapide. Alors la façon, pour moi, de s'en rapprocher le plus, c'est de les travailler d'une manière un peu électro, avec des boîtes à rythme. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines chansons de l'album qui sont vraiment plus électro, même s'il y a du piano et de l'orgue dedans ou de la guitare. Il y a des couleurs acoustiques, mais il y a de l'électronique sur les arrangements finaux. Je travaille toujours à base de ma voix. Il y a beaucoup de producteurs qui m'envoient des chansons instrumentales toutes faites, mais je ne peux pas travailler de cette façon-là. J'écris la chanson autour de ma voix. Je travaille la nuit. Je fais de grandes balades. Et j'enregistre des choses, je note des choses. Je siffle, je chante. Avant, j'utilisais un dictaphone. Maintenant, c'est mon iPhone. J'utilise un peu le progrès d'une certaine façon. Et avec ça, ça me permet de me souvenir de certaines idées, de certaines mélodies. Et après, je me mets au piano et je développe les idées que j'ai eues. Pour nous, les choses sont simples. Je travaille avec les mêmes musiciens depuis bientôt 95. Ce sont les mêmes qui sont sur scène, qui sont également sur l'album. On se connaît très bien. Alors, quand on a fait l'album, on l'enregistre au studio. Et quand on va sur scène, on connaît parfaitement les morceaux. Beaucoup de morceaux ont des choses en plus dans le studio, un orchestre de cordes ou des musiciens additionnels, des choses qu'on ne peut pas forcément ramener sur scène. Alors, sur scène, on peut ramener des fois des pistes par ordinateur. Mais la scène amène aussi une ambiance différente. Quand j'ai décidé d'appeler mon premier album, Whisky, ou le deuxième, ou le troisième, Poison, ce sont des mots qui choquent. J'ai voulu, quelque part, voler un peu le vocabulaire du hard rock pour amener ce genre de mots, de titres, dans un univers complètement différent, pour surprendre les gens. Ce sont des mots que j'emprunte à un autre univers musical, que je ramène dans le mien, et les gens ne s'attendent pas à ce que ce genre de mots colle avec mon univers musical. Et j'aime bien les faire réfléchir à ça. J'aime surprendre. J'aime le contraste entre les titres de l'album et ce que je fais musicalement. pour faire ça intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada